et mise en place du carburant en démontant le minimum donc en fait j'ai rien enlevé de ce qu'ils disent parce que la première fois ça m'a gonflé il y avait trop de choses vous verrez peut-être pas grand chose ils disent de sortir côté sélecteur désolé moi je suis pas arrivé il faut l'enquiller dans la durite faire gaffe au câble du starter une fois qu'il est rentré là dans la durite toc voilà c'est réglé et pour sortir c'est pareil et pour info là en fait j'ai pas démonté c'est qu'il n'y a pas le cache il était manquant qui est du coup vous voyez l'échappement l'état qu'il est qui ressemble à rien non plus là j'ai enlevé le cache mais ça servait à rien c'était au cas où c'est tout c'est tout serré d'origine voilà et juste réservoir et celle à enlever pour accéder aux boisseaux c'est tout et c'est beaucoup plus rapide que ce qui raconte un peu partout et pour le boisseau alors là une grosse fente carré c'est là où appuie la vis pour régler le ralenti ça fait monte ça fait monter descendre le boisseau de l'autre côté la grande échancrure pour rentrer la tête là dans des champs que pour rentrer la tête du câble qu'on voit dessous alors on prépare la grosse fente à peu près sur la vis de ralenti qui est là soit ça rentre du premier coup ou pas là pas c'est dur sans mettre la main devant je fais tourner doucement en levant à chaque fois je suis au bon endroit il n'y aura pas de souci voilà plus qu'à visser le chapeau mais je vais prendre l'appareil pour vous montrer un autre truc vous vous rappelez que la première fois j'ai été emmerdé avec cette vis là du coup j'ai changé j'ai mis une tête de 10 et cette fois j'ai été emmerdé avec l'autre tête ronde un coup de clé tête ronde donc maintenant il y a ça et la même en dessous là mais du coup on profiter pour voir le moteur et après je fais une vidéo 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3